Ce projet vise à développer un modèle d'élaboration de curricula de formation dans le secteur de l'agronomie, secteur au cœur des enjeux économiques de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Bénin. Il s'agit en clair, selon Dr. Kofinguesen, directeur de l'Institut national polytechnique Félix-Soufou-Boigny, de contribuer à l'amélioration et à l'innovation pédagogique du troisième cycle d'études supérieures en Afrique de l'Ouest. Et surtout de porter au moins à 30% le nombre de femmes dans le secteur des sciences agronomiques. Fondé sur les masters en agronomie innovante, ce projet tire sa spécificité de la priorité accordée à l'adéquation formation-emploi. Une formation qui repose donc sur la satisfaction des besoins précis exprimés par le marché de l'emploi au niveau des trois pays partenaires. Et ce, avec l'appui de Supagro de Montpellier-France. Estimé à plus de 350 millions de francs CFA, ce projet qui va durer 42 mois est financé par l'Union européenne. Mme Mancilla-Aboutier, directrice de cabinet du ministère de l'enseignement supérieur, a ouvert le séminaire de débarrage du dit projet. Elle s'est réjouie de ce que les formations proposées n'offriront plus de chômeurs. Ce sont 70 enseignants-chercheurs, 30 techniciens de laboratoire qui ont bénéficié de renforcement des capacités pour le succès de ce projet. Notons que le professeur Jacques Maillet, directeur de l'Institut des régions chaudes de Montpellier, accompagnait une forte délégation.